Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des French Monkeys. Aujourd'hui on se retrouve avec Thibaut donc du coup mon frangin et on vous parle de cette prépa qui est en cours dans notre atelier donc c'est une BMW R80 mono lever donc pour nous c'est vraiment le meilleur modèle déjà par rapport à l'électricité on a toute l'électricité qui est sous le réservoir sur cette prépa contrairement au double amortisseur toute l'électricité est dans le phare ce qui fait que quand on veut changer le phare c'est une vraie misère donc là on change le phare très rapidement l'électricité est ici et du coup sur cette prépa on va se faire un bobeur donc qui dit bobeur dit selle suspendue donc on va avoir une selle qui sera environ à ce niveau là échappement court les roues de la même taille on est sur du 18 pouces donc c'est vraiment l'idéal on va mettre des pneus des tt classiques qu'on trouve sur notre shop de la même taille aussi là on passe carrément sur du 450 par 18 donc vraiment du gros gommard le plus gros qu'on puisse mettre sur une BMW et tout ce qu'il y a cassillage à côté un les feux les clignotants le compteur et c'est donc on vous montre ça tout de suite c'est parti c'est parti là comme vous pouvez le voir le plus gros du travail ça va être au niveau du nettoyage du moteur car là on a vraiment de l'huile de partout on n'a rarement vu une moto aussi ça là là on est vraiment dans un état bitoyable il faut dire c'est une moto qui a beaucoup roulé à la plus de 110 000 km et a fait l'Afrique surtout et en Afrique avec le soleil et forcément on n'a pas des concessions BMW de partout donc c'est très difficile à entretenir pour le phare on va mettre un joli phare full led on sait pas encore quel modèle on va essayer on aura certainement besoin de vous pour nous donner des idées cet amortisseur on va lui dire bye bye et on va lui mettre un joli amortisseur YSS à gaz comme on avait mis sur la moto de Julien Fabreau au niveau du compteur bye bye le double compteur avec le compte tour et on va dire bonjour au compteur certainement Daytona avec tout le câblage spécifique pour les BMW. Au niveau de l'échappement quand on aura réussi à les retirer on partira sur un joli modèle comme celui-ci donc le modèle French Monkeys Exhaust, là on part sur deux silencieux courts donc on va être sur 2 à 35 cm avec DB Killer et on va s'arrêter juste devant la roue arrière pour donner un effet de flottement sur la bécane pour reparler du moteur un petit peu, donc cette fameuse boîte à air de série 7 qui est pas franchement jolie toute noire, on va partir sur un modèle de série 6 tout en métal avec le cache démarreur qu'on a ici, de série 6 donc on attend la pièce qui devrait arriver c'est ça, on pousse peu, c'est un peu difficile aujourd'hui de trouver ce genre de pièce donc on est bien content, il va y avoir quelques adaptations à faire quand même parce qu'il manque la visserie sur cette boîte à air, mais ça va pas être bien compliqué Au niveau du guidon, c'est pareil, on sait pas encore vraiment sur quoi partir, on doit voir directement avec le client et sa position de conduite qu'il va avoir avec la selle, mais forcément on va pas garder ce grand guidon on va partir sur un modèle un petit peu plus bas pour descendre la ligne de la moto car le phare va être lui aussi plus bas avec des pattes de phare qui vont certainement se rapprocher du thé inférieur Allez, système D pour démonter on passe un tournevis dans l'oeillet de la clé à haine on va voir si ça vient ou alors si on casse tout On va leur tout casser je pense C'est pas grave, on va les déjeuner casser, vas-y Vas-y, force Faut jamais dire ça, en mécanique, on ne force jamais Là c'est un cas de force majeure Ça fait une heure qu'il est sur cet échappement Tu vas torsader la clé, ça va être magnifique Ah putain de merde, il viendra jamais T'as pas envie de venir ? Regarde, tout qui plie La merde Il va falloir qu'on contacte pas comme Qu'est-ce qu'on pense ? Bonne idée Forcément, quand il y en a une qui nous fait chier d'un côté Il y a forcément l'autre qui nous fait chier Exactement la même de l'autre côté Donc ça va être une version radicale Ah, tu l'as vu ? Ouais Il a eu de l'autre côté Mais par contre il va quand même falloir qu'on enlève ce côté là Et ça vient vraiment pas Donc cette vidéo va être comme un fil rouge En fait on va vous faire des vidéos régulièrement sur cette prépa On va vous montrer à chaque fois quand on met des nouveaux accessoires dessus Et comment on les met Donc suivez-nous régulièrement Abonnez-vous à notre chaîne pour avoir les notifications Vous cliquez sur la petite cloche Comme ça vous recevez la notif pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie Donc on va en sortir vraiment régulièrement sur cette prépa Ça va être des petites vidéos de 2-3 minutes Mais si vous avez des questions du coup sur ce qu'on est en train de faire sur la bécane Vous nous mettez un petit commentaire Et on essaiera de vous répondre le plus rapidement possible Donc c'était Thibaut et Florian des French Monkeys Ciao, ciao Voilà, ciao, ciao Sous-titrage ST' 501